oui mais on a besoin de gagner comme tout le monde donc voilà mais bon ces trois matchs nuls qui finalement ont tous été intéressants celui tour par le contenu du match l'heure de 3 qu'on a fait qui avait été très bonne et puis le match à créteil qui nous a permis de retrouver une solidité défensive donc voilà même si c'était qu'un point à chaque fois on avance mais effectivement on a besoin de gagner parce que parce que on est compétiteur et qu'on a et qu'on a envie de gagner on a essayé de en début de semaine derrière de leur offrir un petit peu de répit non pas enfin du répit oui sur le plan physique et sur le plan mental en essayant de faire un peu différemment de ce qu'on fait habituellement et puis progressivement sur la fin de semaine dernière on est revenu à du travail un peu plus qui correspond un peu plus à ce qu'on fait habituellement et puis pour finir par la journée de vendredi par deux séances et puis ceux qui n'ont pas fait les deux séances ont joué samedi avec la réserve ceux qui avaient un peu un manque de temps de jeu donc et puis à partir de début de semaine lundi on a remis le le travail j'irai habituel entre guillemets en tout cas dans les dans l'intensité et dans et dans la forme au goût du jour ouais certainement ils ont ils ont une capacité à tenir le ballon qui qui fait parfois que l'adversaire a du mal à lui prendre et donc de même du mal à mettre son jeu en place qu'il faudra qu'on soit à la fois généreux pour la récupération du ballon agressif certainement aussi et puis surtout qu'on lâche les chevaux parce que j'ai envie que j'ai envie qu'on retrouve effectivement le chemin de la victoire et ça passera par une certainement une grande débauche d'énergie et surtout un peu de folie je crois que c'est vraiment je l'ai déjà dit c'est un petit peu le le style de notre équipe il faut qu'on joue sans sans calcul sans se poser de questions avec quand même évidemment une un certain plan de jeu parce qu'on peut pas faire n'importe quoi mais mais ce que j'attends surtout du match et c'est beaucoup d'enthousiasme et de et de dynamisme ouais après vous savez les chiffres moi je suis pas très je pas un adepte des statistiques mais oui effectivement ils sont ils sont prenables mais comme toutes les équipes je pense qu'ils vont venir à angers avec la ferme intention de protéger leur but déjà et puis ce sera à nous d'être suffisamment sérieux derrière pour pour ne pas conseiller d'occasion et puis et puis d'être efficace quand on se procurera des occasions le but du jeu demain c'est de c'est de de se procurer des occasions parce que si on a des occasions marquera des buts on l'a vu à créteil quand on en a moins marque 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 moins on marque pas pour la première fois de la saison mais au niveau du ratio au cas ce but c'est un peu logique quelque part il faut il faut qu'on arrive à se créer plus d'occasion donc on va mettre l'accent sur sur autre chose non mais je vous savez aujourd'hui les les moyens sont tels que chaque équipe se connaît alors je connais personnellement évidemment le coach avec qui je m'entends bien et avec qui j'ai de bonnes relations beaucoup de respect mais après quand une fois que le match est parti chacun ses idées il sait comment on joue je vais rien lui cacher le sait je sais aussi comment il joue mais je dirais voilà après ça c'est ce qui se passe avant les matchs et après il ya ce qui se passe pendant et ce qui compte c'est ce qui se passe pendant donc je pense pas que ça va jouer l'outre mesure écoutez j'attends j'attends de le voir j'attends de le voir pour discuter avec lui et savoir un petit peu comment il se sent bon voilà il a il a pas joué je pense que le week-end dernier il n'y a pas eu de match en plus bon on n'est pas on n'est pas dans le cas où il aurait joué le week-end dernier il aurait joué mardi il faudrait qu'il joue vendredi bon je pense qu'il a il a récupéré quand même après on fera pas jouer un joueur fatigué c'est évident donc j'ai besoin de de voir un petit peu avec lui il en est et puis on prendra la décision après oui parce que parce qu'il faut pas faire faire de fausses modesties on est content d'être là après je l'ai dit on sera pas premier jusqu'à la 38e journée ou alors on réaliserait on réaliserait un véritable exploit puisque personne ne l'a fait je vois pas comment nous on pourrait le réaliser maintenant nous on joue pour gagner je rappelle que l'objectif c'est c'est toujours le même c'est à dire quand vous mettez la tête en dehors de du centre aujourd'hui vous voyez que tout est en construction et ben on continue nous on continue de construire on continue d'améliorer de de travailler pour être encore meilleur demain c'est vraiment notre objectif demain c'est un match qu'on doit gagner parce qu'on est chez nous si on le gagne on restera à la place qu'on occupe il n'y a pas de calcul difficile à effectuer mais l'objectif il est pas de rester premier l'objectif il est de gagner match et je crois que évidemment que la première place ne sera que la conséquence du résultat ou la conséquence du contenu moi c'est ce qui m'importe aujourd'hui le reste le reste voilà vous savez on perd de match et puis on peut se retrouver à la septième place c'est tellement serré et si on perd de match je considère pas forcément qu'on aura moins bien travaillé qu'aujourd'hui donc tout est tellement fragile qu'il faut il faut profiter des bons moments parce que sont importants et ils sont rares mais actuellement ils sont en train de se prolonger donc on en profite et puis après je vous dis si on si on gagne ben on restera une semaine de plus en tête et si on venait à perdre la tête et bien on la retrouvait très vite le week-end d'après je parle de notre cerveau et pas de et pas du classement oui 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 de toute façon les voyages sont riches indés évidemment les rencontres très bonne expérience un club à la fois un grand club mais très familial et je pense que l'aspect humain une très belle dimension chez les espagnols ce qui ce qui me conforte dans l'idée que pour avoir un grand club il faut faut que le club soit composé de belles personnes d'abord et c'est le cas chez eux ils mettent beaucoup l'accent sur le voilà sur l'état d'esprit c'est assez remarquable l'état d'esprit qui peuvent montrer voilà je dis pas que nos joueurs en france n'ont pas un bon état d'esprit c'est pas du tout ça mais il ya une différence dans dans la manière d'appréhender le métier ils sont à disposition 24 sur 24 et ils sont contents d'être à disposition de 24 sur 24 de leur club voilà pour eux tout est positif tout est beau le football est beau le plaisir du jeu malgré le fait que parfois ils ont aussi pour certains de mauvais résultats mais il reste dans leur dans leur philosophie de je dirais de partage d'échanges d'investissement et ça c'est c'est remarquable